Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui au potager. On se fait un petit point début octobre sur les cultures en place, sur la transition qui arrive aussi avec l'automne. Quelques semis que je relance en ce moment. Donc là particulièrement aujourd'hui, je vais faire des semis d'oignons. Alors je suis un petit peu à la bourre, j'aurais dû les faire en septembre mais voilà, j'avais oublié de commander mes graines. Donc voilà, on va faire les semis d'oignons blancs. Il y aura aussi les oignons rouges. Donc je fais ça dans des petites caissettes remplies de terreau. Donc je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour faire les semis. Pour les oignons blancs, je vais les garder jusqu'au mois de novembre. Je les repiquerai en place au mois de novembre au potager. Et pour les oignons rouges, je pense qu'en fonction de l'évolution, je les garderai peut-être en serre jusqu'au mois de février en fonction de la taille que prennent les bumbis. Et après, je les repiquerai au début de l'année prochaine au potager. C'est également le bon moment pour faire vos boutures. Alors n'hésitez pas à bouturer un petit peu toutes les plantes que vous avez au potager, tous les aromates. Là, j'ai fait romarin, des sauges, du thym, de la sarriètre, de la gervaine. Il y a vraiment plein de petites boutures à faire. C'est facile à faire et ça va vous permettre aussi de multiplier vos plants assez facilement au potager. Il y a également les tulipes à planter. Entre octobre, novembre et décembre, on peut planter les tulipes. C'est pour les floraisons de printemps prochains. Donc n'hésitez pas à commencer à mettre vos tulipes en place. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Et puis voilà, les semis en cours, la mâche et la laitue. D'ailleurs, la laitue, je vais relancer un semis très bientôt. J'essaie d'en faire environ un par mois. Au niveau des carrés potagers, on voit qu'il y a encore des tomates. Mais bon, on va arriver sur la fin. Je vais essayer de les enlever dans la semaine, je pense. Et on va pouvoir partir derrière sur des engrais verts. Je vous ferai une petite vidéo spécifique sur les engrais verts aussi bientôt. Pour vous expliquer pourquoi j'en mets et à quoi ils me servent. Donc voilà, je pense d'ici dans les 15 jours à venir. Au niveau du semis pour les oignons blancs, c'est très simple. Je mets tout dans une petite coupelle. Et derrière, j'essaie de bien étaler dans la caissette. Et puis on verra après à la levée, de toute façon, c'est des graines qui l'aient assez facilement. Et derrière, on recouvre tout simplement d'une très fine couche de terreau. Et puis derrière, je vais légèrement tasser à la main. Et pour l'arrosage, par contre, on va choisir un arrosage avec une petite pluie pour éviter de retourner toutes les graines. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau des carrés potagers. Donc voilà, là on a encore des blettes, mais elles, elles vont produire tout l'hiver. Des courges spaghetti, des courges ici aussi. Il y a encore un petit pot de chiron là-bas. Donc voilà, on voit le feuillage des courges. De toute façon, il arrive sur la fin. Donc on ne va pas tarder à récolter les courges. Vous pouvez les garder au potager jusqu'au premier genet. Mais il faut les récolter avant qu'ils se gèlent. Dans ce carré-là, Alors ici, il me reste des endives. Donc je ne vais pas tarder à récupérer. Et des poires de terre. Quelques fleurs aussi. Et sinon, j'ai commencé à amender ce carré potager. Donc voilà, on voit là, il y a du foin. Il y a en dessous le foin, il y a des déchets de cuisine. Il y a un petit peu de tout. Il y a des épluchures. Ça a commencé à nouer le sol. Puis je vais rajouter au fur et à mesure des éléments. Du compost aussi. Par contre, si vous voulez récolter vos graines, c'est le bon moment. Je vous montre les cosmos. Vous voyez, c'est super facile à récolter. Quand elles sont bien sèches, vous les récoltez. Vous mettez ça dans un petit sachet en papier ou dans un petit bocal en verre fermé ou dans un petit tube d'aspirine. Il y a plein de techniques possibles pour conserver les graines. Vous les mettez dans un petit sachet, dans un petit contenant. Et vous les réutiliserez au printemps prochain pour vos prochains semis. Ça vous fera quelques petites économies aussi. Là, on arrive près de la structure. Vous voyez, il y a encore pas mal de récos. Ça produit encore un petit peu. Mais on voit au niveau du feuillage quand même qu'on arrive bientôt sur la fin. Je pense qu'il y a encore une petite quinzaine de jours. Ensuite, quand ça sera terminé, je vais récupérer tous les plans. Je vais les broyer avec la tondeuse. Comme ça, ça va me faire un truc assez fin. Et je vais remettre tout ça dans les carrés qui sont en dessous. Comme ça, ça va venir renourrir le sol à nouveau. Comme ça. Et au niveau de la serre, si on fait un petit tour de la serre, vous voyez, il y a encore beaucoup, beaucoup de tomates. Donc ça continue de mûrir. Mais je vais courant du mois d'octobre, enlever petit à petit les plans parce que de toute façon, on va avoir des températures un peu plus fraîches. Puis les tomates vont aussi perdre en goût au fur et à mesure. Puis voilà, on a déjà fait une très belle récolte. On a déjà pas mal de bocaux pour quasiment toute l'année. Donc voilà, on va continuer à récolter encore sur octobre. Mais voilà, de moins en moins. Et donc on va commencer à libérer la place. Pour là, j'ai commencé à mettre des laitues. J'ai commencé à mettre du wasabino pour commencer à faire la transition, faire les cultures d'automne. Et je pense que derrière aussi, je mettrai en serre pas mal d'épinards. Au fond, là, on a le citroné. Donc il est rentré dans la serre. Il y a des fruits en formation. J'espère qu'ils vont arriver au bout. Donc on va voir si ça pousse bien. On a aussi des belles aubergines qui continuent de pousser. Donc voilà, j'ai fermé une porte par contre dans la serre pour garder un petit peu plus de chaleur parce que voilà, avec les températures qui sont descendues puis en laissant le courant d'herbe, ça faisait que la température ne rentrait pas énormément dans la serre. Donc j'ai fermé une porte cette semaine pour garder un petit peu plus de chaleur à l'intérieur. Et voilà, on peut également récolter. Alors je vous ai dit la semaine dernière, on peut garder les poivrons pendant l'hiver. Donc on les hivernait. Moi, je les hivernais dans la serre parce qu'il fait assez doux ici. Mais si jamais il fait un petit peu plus froid chez vous, n'hésitez pas à les récupérer dans des pots et à les mettre à l'intérieur. Mais en tout cas, vous voyez, ils produisent encore bien. Là, il y a beaucoup de poivrons en formation à l'intérieur. Voilà, on va pouvoir les récolter encore sur tout le mois d'octobre. Ensuite, sur la deuxième partie du potager. Vous voyez, c'est beaucoup moins aérien qu'au mois de juillet et août. Les cultures, beaucoup de cultures commencent à faner. Là, on commence à apercevoir un petit peu toutes les courges, les jack-billitels. Là, cette structure à haricots, il n'y a plus rien du tout. Par contre, j'ai quand même laissé quelques haricots à l'intérieur qui vont me servir pour les semis de l'année prochaine. En fait, une partie, c'est des haricots que j'avais oublié. Donc, du coup, maintenant, je les laisse grossir jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs. Et après, on pourra récolter les graines et ça nous fera nos semis de l'année prochaine. Là-bas, j'ai une autre petite planche qui arrive sur la fin où j'avais des choutas de soie et quelques litudes. Donc, ça sera remplacé par de la moutarde d'ici quelques jours, une semaine ou deux, je pense, maxi. De même pour cet emplacement où j'ai les tomates. Et vous voyez, j'ai pas mal de haies aussi dans le jardin. Du coup, je suis en train de couper ma haie et en ce moment, je passe tout ça au broyeur. Et voilà, ça me fait quelque chose d'assez fin. Donc, même pour la taille des petits arbustes et tout, on peut passer tout ça au broyeur. Et derrière, j'étale tout ça dans le jardin. Donc, voilà, ça apporte de la matière aussi. On appelle ça du BFR aussi. Je vous montre aussi les courgettes qui n'ont pas énormément donné cet été, mais finalement, elles repartent bien. On a eu pas mal de pluie. Et voilà, il y a encore des courgettes en formation. Et ça, c'est des plants qui ont été plantés en mai. Donc, voilà, ils ont vraiment bien duré cette année. Ici, il y a les poireaux. À côté, les tomates. Et il y a encore énormément de tomates en extérieur. Je crois que j'ai jamais eu autant de tomates à cette période en extérieur. Je ne sais même pas. Ouais, voilà, c'est rare que j'ai encore des plants. Vous voyez, les grappes de tomates, c'est encore assez impressionnant. Donc, voilà, là, c'est pareil. Elles vont avoir du mal à mûrir dans les semaines à venir. Donc, une fois que je ne vais pas tarder à les enlever, je vais essayer de récolter vraiment le maximum de tomates et puis de les faire mûrir les dernières à l'intérieur. Et derrière, ça sera remplacé par un semis d'engrais vert. Donc, cègle et cègle et veste. Je vous en parle très bientôt pour ce semis. Voilà, puis derrière, il nous reste la petite partie ici avec des courges. Voilà, les courges, elles n'ont pas très bien donné ici. Puis voilà, les épinards qu'on a plantés récemment qui commencent à bien sortir. Donc là, il y a trois rangs. Je n'ai pas encore éclairci. J'attends un petit peu que ça continue de pousser. Et puis voilà, si jamais il y a les limaces qui passent entre temps, ça ne me permettra pas trop d'éclaircir trop tôt. Donc, ça sera éclairci d'ici qu'ils aient à peu près quatre feuilles, je pense. Donc, ils laissent se développer encore pour l'instant. Puis après, on viendra pailler un petit peu autour. En tout cas, la pluie qui est tombée dernièrement a fait beaucoup de bien. Là, voilà, on a le petit figuier. Et puis en tout cas, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et puis à vous abonner à la chaîne. Puis à me dire ce que vous faites en ce moment au potager au mois d'octobre, ce que vous avez prévu de faire. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo au potager. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Puis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.